Légende des lacs et rivières de Bernard Clavel La vouivre, conte de la France La vouivre ? Mais la vouivre, mon petit, c'est un serpent ! Enfin, quand je dis serpent, il ne faudrait pas imaginer quelque chose qui ressemble à une vipère ou à une couleur. Non. Pour commencer, elle est bien plus grande. Plus grande qu'une vipère et même plus grande qu'un homme. Je ne sais pas au juste, mais au moins longue comme la moitié de la cuisine est capable de se dresser toute droite sur sa queue. En plus, elle a des ailes noires comme celles d'une chauve-souris, mais cent fois plus large. Est-ce que tu as déjà vu des images de croisés ? Oui. Eh bien, le corps de la vouivre est comme habillé d'une côte de maille en acier. Et quand elle est en colère, les mailles se mettent à onduler et à jeter des étincelles. Sa gueule, c'est la même chose. Elle peut te lancer un jet de feu à plusieurs mètres. Sa langue est aussi longue et aussi pointue que la lame d'une épée. Une langue verte avec des reflets de métal et qui sort d'une gorge toute rouge. Et puis cette bête-là n'a qu'un œil. Un gros œil de rubis. Un monstre, quoi ! Si je l'avais vu, bien sûr que non. Dieu me préserve d'une telle rencontre. Mais quand j'étais toute petite, j'ai connu un vieillard qui avait connu un homme plus âgé que lui, dont le grand-père avait rencontré un vieux qui avait vu la vouivre comme je te vois en ce moment. C'était par un beau soir de printemps. À l'époque, cet homme-là était encore jeune. Il s'appelait Barbero. Il habita une ferme au bord de la rivière d'un avec sa mère qui était veuve. Ce n'était pas d'une famille riche. Et le Barbero aurait bien aimé épouser la fille d'un gros propriétaire voisin. Mais les temps étaient durs. Et le père de celle qu'il aimait lui avait dit « Pas d'argent ? Pas de fille ? » Bon. Ce soir-là, il s'en revenait de planter des piquets de clôture. Il avait sa masse de bois sur l'épaule et il marchait tranquillement en pensant à sa belle. Il tourne la corne du bois. Il s'approche de la rivière. Et qu'est-ce qu'il voit ? Une lueur qui semble glisser sur l'eau. Il s'accroupit derrière un buisson. Il écarquille les yeux. Il se pince pour s'assurer qu'il ne dort pas. Mais non ! Ce n'est pas un rêve ! La vouivre est là qui rampe sur l'eau tout en soufflant du feu. Elle plonge. Elle ressort. Elle s'ébroue. Elle bat des ailes. Elle soulève des germes d'écume et brasse l'eau comme ferait un vent de tempête. Barbero l'observe un moment. Il n'y a pas de doute. C'est bien la vouivre. Il en a assez souvent entendu parler par les anciens pour être certain de ne pas se tromper. Pourtant quelque chose l'intrigue. Il ne voit rien briller sur son front. On lui a toujours dit que la vouivre pose son oeil sur la berge des rivières avant de se baigner. Et cet oeil est un rubis qui vaut une fortune. Mais il a peine à croire que pareille chance puisse lui être offerte à lui, le pauvre Barbero. Il regarde encore un moment, un petit peu effrayé tout de même. Et il ne voit toujours rien de rouge sur le front du monstre. Alors, sans lâcher sa masse, avec des précautions de matou en chasse, il se met à ramper sur la rivière. Il se dissimule derrière les herbes. Il inspecte le terrain. Et de loin en loin, il lève la tête pour s'assurer que le monstre est toujours à barboter au plus fort du courant. Enfin, à force de se mouvoir le nez au ras de l'herbe, il finit par découvrir le joyau. Le rubis est encore plus gros qu'il n'aurait osé l'imaginer. Gros comme une tête de nourrisson bienvenue. Barbero en est tout ébloui. Le souffle coupé, il reste un moment à fixer ce gros soleil rouge posé sur le sable d'une petite plage. Barbero est un homme courageux, fort et souple. Un homme qui n'hésite pas à affronter une vache vicieuse ou un torillon de mauvais caractère. Il pense à sa force, à sa rapidité, et aussi à tout l'or que représente le rubis et qui lui permettrait à coup sûr de faire le mariage dont il rêve. Bien entendu, il se souvient que d'autres avant lui ont tenté l'aventure et qu'ils ont tous été dévorés par l'avouivre ou par le peuple de serpents sur lequel elle règne. Mais lui, Barbero, sera plus rapide que les autres. Il avance d'une ou de sa beauté et il voit une grosse vipère lovée à côté du rubis. Un regard circulaire, rien d'autre. Si c'est tout ce que l'avouivre a trouvé pour garder son trésor, il n'y a pas de quoi effrayer un homme. Barbero se retourne. Le monstre remonte le courant sans se soucier de rien. Se croyant très malin, le paysan se dit que sans son œil, l'avouivre ne doit pas voir grand-chose et qu'elle aura bien du mal à le poursuivre. Donc, s'il tue la vipère, il n'aura plus qu'à filer. Il quitte ses sabots pour être plus léger. Assure ferme dans ses mains le manche de son outil, avance sans bruit et, lorsqu'il se sent à bonne portée, il fait tourner sa masse d'un grand effort et assène sur le reptile un coup et écraser un bœuf. La vipère n'a même pas eu le temps de lever la tête. Souviens-toi qu'on est au printemps et que les vipères sont encore un peu engourdies. Abandonnant masse et sabots, Barbero ramasse le rubis et se met à courir en direction du village. C'est l'avouivre qui a des ailes, mais pour le moment, c'est Barbero qui semble s'envoler. Jamais il n'a filé aussi vite, jamais il n'a sauté aussi haut par-dessus les haies. Pour mieux courir, il a mis le rubis dans sa chemise contre sa poitrine. Il le sent sur sa peau aussi froid qu'un morceau de glace. Il court depuis un bon moment et il voit déjà danser au bout du pré les fenêtres éclairées des premières maisons. Quand un long sifflement part de la rivière, un sifflement comme il n'en a jamais entendu, un vent chaud lui arrive dans le dos et le rubis commence à tiédir. Barbero comprend que l'avouivre est à ses trousses, mais le village est si proche, si proche ! Il essaie de courir plus vite encore, mais en même temps que le rubis se met à lui brûler la poitrine, voilà que des reptiles sortent des haies, des buissons, des touffes d'herbes exactement comme s'il en pleuvait. Barbero essaie de les enjamber, mais une vipère lui mord le talon gauche, tandis qu'une longue couleuvre verte s'enroule autour de sa jambe droite. Derrière lui, le sifflement se rapproche et le vent se fait plus brûlant. Quant au rubis, il est comme un charbon ardent qui lui dévore la peau. Alors, se sentant perdu, le pauvre garçon ouvre sa chemise et laisse la pierre précieuse rouler sur le pré. Aussitôt, le sifflement s'apaise, le vent redevient frais et les serpents disparaissent. Tant bien que mal, le visage et le corps couverts de sueur, Barbero regagne sa maison. Sa mère, effrayée, va chercher le forgeron qui est un peu guérisseur. L'homme pose sur la plaie du pied et la brûlure de la poitrine des emplâtres de choux hachés mêlés à des feuilles de bardane et a du lait caillé saupoudré de limaille de fer. On a du mal à croire que le malheureux a bien rencontré la vouivre. Mais les blessures sont là. Et puis, le lendemain, tout près de ses sabots et de sa masse qui pèsent encore sur la vipère écrasée, on relève sur le sable une trace qui ne peut être que celle du monstre. Inutile de te dire que Barbero devait conserver de l'aventure un triste souvenir. Et pourtant, en apprenant que c'était pour sa fille qu'il avait pris un si grand risque, son voisin décida de lui accorder la main de celle qu'il aimait. Et le riche fermier n'eut rien à regretter parce que Barbero était un garçon solide et travailleur qui sut tirer des terres de son beau-père une petite fortune. En fait, il n'avait perdu la tête qu'au moment où il avait vu le rubis. Mais plus sage que bien d'autres, il l'avait lâché avant d'être dévoré. N'empêche que si un jour tu rencontres la vouivre, je te conseille de passer au large sans trop regarder son rubis. On ne gagne rien à convoiter pareille fortune. Mieux vaut un petit bonheur tranquille qu'une aventure où on risque de laisser sa vie. Fin de la vie. Sous-titrage